Salut à tous, nouvelle vidéo sur Persona 5 de Phantom X, aujourd'hui on va regarder à savoir comment on re-roll dans le jeu. Alors à savoir que moi je suis sur la version chinoise qui nous propose comme seul moyen de connexion le numéro de téléphone chinois et la pièce d'identité chinoise. Donc ça devient tout de suite très compliqué de re-roll sur le serveur China. Mais par contre pour la version taïwanaise et coréenne, vous aurez la possibilité de vous connecter via les adresses Gmail et via d'autres moyens de compte SNS. Par contre on n'a pas encore la confirmation à savoir si les comptes guest seront inclus, si c'est le cas et bien cela arrange grandement les choses. Mais rien que d'avoir la possibilité de se connecter via les adresses Gmail, cela vous donnera déjà pas mal d'options. Alors l'objectif ici c'est d'aller chercher le meilleur personnage comme d'habitude. Si vous souhaitez savoir quels sont les meilleurs personnages latéralistes de Persona 5 de Phantom X, vous avez une vidéo disponible sur cette chaîne. Donc vous avez ici les bannières. Pour pouvoir accepter à ces bannières, vous allez devoir subir entre guillemets une dizaine de minutes de tutoriel jusqu'à ce que le jeu vous donne la main et que vous puissiez commencer à re-roll. L'objectif ici, vous avez en fait 4 bannières au lancement de votre compte taïwanais par exemple. Vous avez la bannière en drop rate up de Joker. Vous avez la bannière des armes avec 3 armes que vous pourrez choisir. Vous avez la bannière avec ses 5 unités 5 étoiles et une dernière bannière avec la bannière standard, la bannière beginner plutôt, qui disparaît lorsque vous atteignez la PT avec 3 personnages 5 étoiles que vous pouvez sélectionner à la fin de votre PT. Donc on ne sait pas si les codes promo, les codes cadeaux qu'on nous offre sur la version chinoise seront également utilisables sur la version taïwanaise. Mais si vous souhaitez, on va quand même essayer, je vous laisserai tous les codes promo sur la description de cette vidéo. Faites un copier-coller et tentez votre chance. Pour cela vous avez juste besoin d'aller dans le menu, vous allez à droite et vous cliquez ensuite ici et vous pourrez ensuite entrer votre code cadeau et en espérant avoir plus de ressources pour invoquer. En tout cas à l'heure actuelle vous avez le droit je pense à une multi-invocation pour votre réole, c'est assez maigre mais c'est déjà pas mal. Donc l'objectif c'est d'aller chercher ce personnage qui est au milieu de l'écran, Joker. Si vous arrivez à l'avoir, félicitations, vous pouvez vous contenter de cela pour votre compte et vous pouvez déjà partir avec ça, c'est tout à fait suffisant. Pour les gens encore plus motivés, alors sachez que vous avez 0,8% de chance de pouvoir drop un personnage 5 étoiles, ce qui est quand même assez tendu mais au moins vous avez les rates. Vous l'avez, vous êtes content, vous continuez, c'est fini. Pour les gens encore plus motivés, vous pouvez vous diriger sur cette bannière avec 5 personnages, 5 étoiles disponibles et utiliser vos ressources restantes pour tenter votre chance et potentiellement obtenir l'un de ces personnages. Alors, ils sont tous très bien, disons que Lynn, le personnage qui est au milieu, est au-dessus, non on va dire que Mona est le personnage réellement au-dessus de tous. Ensuite en 2 vous avez Panzer et en 3 vous avez Lynn et en 4 vous avez Riddle et en 5 vous avez Skull. Donc on va dire au niveau de l'importance du kit des personnages. Personnage de soutien, personnage DPS feu et personnage debuff numéro 1 debuff. Vous avez ensuite une autre debuffeuse et un personnage DPS single target. Donc vous verrez, tentez votre chance et si vous avez été suffisamment patient, vous aurez déjà eu 2 personnages 5 étoiles. Et avec votre bannière débutante restante, prenez votre temps, allez chercher les ressources tout au long de votre aventure et allez tenter votre chance sur la dernière bannière. Alors, dernière bannière, celle qui est débutante, elle vous offre en fait la possibilité d'obtenir entre 3 personnages, je vais vous les montrer ici, plutôt dans ici, ce sera plus simple. Vous aurez la possibilité soit d'obtenir Mona, soit d'aller chercher Panzer, soit d'aller chercher Skull. Ça dépendra de ce que vous aurez obtenu sur la seconde bannière, mais si vous obtenez par exemple, je sais pas moi, Randomly, vous avez Panzer et Skull, tant mieux, franchement l'objectif pour vous c'est d'aller absolument chercher Mona, vous ne pourrez pas avancer tranquillement si vous n'avez pas Mona dans votre roster. Ensuite, et sachez-le, vous aurez de toute manière la possibilité, si vous vous êtes trompé ou je ne sais quoi, d'avoir en fait un ticket sélectif 5 étoiles plus tard que vous voyez ici. Mais pour cela, vous allez devoir valider plusieurs étapes de mission qui vont en fait continuer, qui vont s'aligner avec votre progression dans le jeu. Donc si vous n'êtes pas niveau 40, si vous n'êtes pas niveau 30, vous ne pouvez pas valider certaines missions. Ça ne dépend pas du nombre de jours, mais de votre progression dans le jeu et après à la fin, vous pourrez choisir entre ces 3 personnages. Autre chose, comme vous avez pu le remarquer, vous avez aussi une bannière sur les armes. Je vous recommande sur la bannière sur les armes de sélectionner ces 3 armes, celle de Joker, celle de Mona et celle de Panther. Parce que franchement, c'est les 3 personnages, enfin vous avez 2 personnages d'EPS et 1 personnage soutien. Donc c'est tout à fait logique d'aller chercher la puissance maximale de ce type d'unité lorsque vous vous lancez dans un gacha, n'importe quel gacha d'ailleurs. Donc voilà, si vous avez des questions concernant le reroll, si vous avez des questions concernant la tier list, n'hésitez pas à donner vos questions en commentaire. Et sachez-le aussi, vous aurez des sélectives. Vous aurez 2 sélectives pour les armes 4 étoiles et les armes 3 étoiles. Donc on verra plus tard sur une autre vidéo quelles armes il faut aller chercher. Sachez que les armes violettes, c'est des armes que vous pouvez drop excessivement facilement dans le gacha. Donc vous pouvez prendre celui qui vous intéresse, c'est pas très grave. Par contre, sur les armes de rang 4 étoiles, je vous expliquerai plus tard quelles armes aller chercher en priorité. Donc voilà, merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo du reroll de Persona 5 de Phantom X. Et on se reverra très bientôt. Mais n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord avec déjà pas mal de ressources et du monde sur celui-ci. Et je vous dis à la prochaine les gars. Merci.